Bonjour Thomas, écoute ici, on est à l'heure du PC, donc on se met tout solide le soir entre 22h et minuit. On se réveille le matin, en fait on simule les lumières du jour avec les lumières artificielles à l'intérieur de l'ISF 12h. Bonjour Nathanel, écoute, ici on simule le repère jour-nuit, on a des lumières qui s'adaptent dans la station, qui changent d'intensité, qui sont un peu plus faibles le matin et le soir et qui sont un peu plus fortes dans la journée pour nous réveiller. Mais c'est vrai que par exemple le soir avant de se coucher, si on va dans la cupola et qu'on regarde la lumière du jour très très brillante, on aura du mal à s'endormir. Donc on essaie de simuler ça de manière artificielle. Over. Bonjour Saminia, écoute, on a des panneaux solaires gigantesques, l'équivalent de 8 terrains de basket à peu près, la puissance électrique d'une petite ville. Et c'est comme ça qu'on arrive juste, grâce à l'énergie solaire, à être autonome en électricité. On stop l'électricité pendant la journée, dans des batteries, on la restitue pendant la nuit quand on n'est pas éclairé. Over. Bonjour Jonathan, quand on transpire, déjà c'est intéressant parce que la sueur reste sur la peau, en fait, ne s'écoule pas évidemment, donc ça crée comme une couche isolante. On essaie de courir près d'une serviette et de s'essuyer. Après la séance de sport, on a des lingettes qu'on humidifie et on se lave avec des lingettes. Ce n'est pas hyper pratique, mais ça lave très bien. Over. Bonjour Mathieu, avec plaisir, mais je ne sais pas si vous me voyez, parce que je n'ai pas la caméra à vidéo qui est réglée. Mais en même temps, c'est vrai que l'implémentaire, ça permet de faire des choses magiques, de faire flotter des bulles de savon, des choses comme ça. Over. Bonjour Gaëtan, oui, c'est exactement la même chose, c'est la même nature physique, c'est de la chute libre, en fait. La chute libre à bord d'un avion ou la chute libre autour de la Terre, autour de la Terre, dans une station spatiale. C'est exactement la même chose, la grande différence. Et ici, ça dure six mois. Dans un avion, les paraboles durent 20 à 22 secondes. Over. Bonjour Fabien, oui, ça suffit, c'est vrai qu'on fait beaucoup de sport, on essaye d'être en forme notamment pour ça. Mais tu sais, le décollage, ce n'est pas très méchant. On prend 2G, 2G, 3G, horizontaux. Le retour, ça peut être un peu plus sportif. En fait, en mode balistique, on prend le CAN-9, 11G parfois. Donc on est là pour encore un, en mode normal, over. Bonjour Yann, bonne question. Écoute, tout le principe ici, c'est qu'il y a des phénomènes physiques ou biologiques qui sont cachés, masqués sur Terre par l'apesanteur, qu'on ne peut pas supprimer sur Terre. Nous, on peut y avoir accès. Un exemple, c'est pour faire des alliages de métaux. Plutôt que les métaux se sédimentent en fonction de leur masse volumique, nous, on peut observer finement vraiment comment ils se mélangent entre eux. Pour la biologie, on peut créer des amas de cellules en 3 dimensions, s'il est un peu similaire à ce qu'il y a dans le corps humain, plutôt que dans un laboratoire où tout se passe dans des boîtes de presserie qui sont par définition plates. Donc c'est ça le genre d'avantage que l'apesanteur nous procure, over. Bonjour Gaëtan. Écoute, on est protégé par le blindage de l'ISS, mais c'est vrai qu'on prend quand même plus de doses de radiation que les gens qui restent sur Terre. Pour les éruptions solaires normales, on va dire, on ne voit pas tellement la différence. Les scientifiques nous suivent au sol, on a des détecteurs de radiation. Pour les éruptions très très fortes, on irait se protéger dans les zones les plus protégées de la station, qui sont les endroits où on dort, ou par exemple notre véhicule Soyouz Over. Bonjour Nathalie. Écoute, c'est une question liée à la précédente. On est protégé par du blindage métallique, tout simplement. Mais tu sais, la meilleure protection contre les radiations, les rayonnements cosmiques, c'est l'eau. En fait, ce qu'il faudrait, c'est pouvoir avoir une réserve d'eau dans les murs. Ça nous servirait en même temps de stockage et de protection. Over. Bonjour Gaëtan. On a eu une formation de... Alors, on n'est pas médecin, évidemment. Certains d'entre nous étaient médecins dans leur vie d'avant, mais moi, je ne le suis pas. Par contre, on a eu une formation assez poussée en soins d'urgence. Par exemple, on pourrait être amené à procurer tous les soins à un collègue qui serait malade ou qui serait blessé. On espère que ça n'arrive pas. Si vraiment on a un gros problème, on appellerait le centre de contrôle avec des médecins qui nous aideraient à distance. Et puis si vraiment on a un très gros problème, mais ça, on croise les doigts et on n'aurait pas d'autre solution que de redescendre au sol. Over. Gaëtan, écoute, on a des centrales inertielles. On a, dans l'espace, ce qu'on sert le plus, c'est des senseurs infrarouges pour calculer notre inclinaison en fonction du rayonnement infrarouge de la Terre. On a aussi des star trackers qui vont nous permettre de... En fait, c'est un catalogue de constellations avec une caméra qui nous permet, en fonction de ce qu'elle a dans son champ de vision, de nous dire où on regarde. On a des centrales inertielles laser. On a vraiment beaucoup de systèmes qui nous permettent de contrôler et d'orienter la station spatiale. Over. Bonjour Jonathan, écoute, les sensations sont phénoménales. C'est comme être ton propre vaisseau spatial et flotter dans le vide du cosmos. C'est aussi un peu comme de l'escalade en armure parce que, tu sais, on reste toujours accroché à la station. Le scaphandre, il est métallique, du moins dans certaines parties, il est très difficile à déplacer. Donc c'est à la fois une sensation de légèreté et de liberté infinie et une sensation, comme je te disais, d'escalade en armure. Ce n'est pas la plus agréable du monde. Over. C'est un peu comme le mal des transports. Il n'y a pas de malades du tout, donc j'en ai profité dès le début. Over. Bonjour Thomas. Oui, il peut y avoir des conflits entre nous. On essaie de faire attention. On essaie tous de travailler en bonne intelligence. mais c'est vrai que si un collègue laisse ses chaussettes sales toujours au même endroit, en face de la boîte de mon linge propre, ça peut être un problème. On essaie de beaucoup communiquer.